bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une nouvelle fonction qui s'appelle dans col alors avant de commencer je suis donc en version office 365 donc pour vous montrer ma version je vais dans l'onglet fichiers je vais chercher en bas compte quand je clique sur compte vous voyez ici que j'ai bien produit par abonnement microsoft 365 applications for business est un peu plus bas dans un propos de j'ai la version 22 10 22 pour l'année et 10 pour le mois donc de octobre 2022 je reviens avec la petite flèche dans l'onglet accueil voici un tableau vous voyez ici j'ai des données par région donc j'ai la région une en colonne a avec des valeurs puis la colonne b avec région 2 et colonne c avec la région 3 ce tableau de trois colonnes je le souhaite le mettre en une seule colonne et ranger voyez les régions par ligne donc je vais aller dans la cellule et utiliser une fonction qui s'appelle dans col alors dans col si je vais dans l'onglet formule vous voyez ici je suis dans l'onglet accueil j'ai insertion mise en page formule je clique sur formule et rond les formules sont rangées par thème par sujet et si je vais dans rechercher référence je vois toutes les fonctions que j'ai et voyez qu'il ya une fonction qui s'appelle dans col alors j'ai aussi une fonction dans ligne qui revient à faire la même chose sauf au lieu de le faire en colonne ça va le retourner sous forme d'une ligne donc nous on va le faire dans col ici région en ligne je me mets dans la cellule je mets égal pour passer en mode calcul fonction et quand je commence à écrire dans voyez que j'ai dans col ou dans ligne donc je vais double cliquer sur dans col avec un clic gauche est utilisé la fonction fx pour commencer alors comme on peut voir cette fonction a trois arguments une fonction donc ray le tableau ignore donc pour ignorer certaines valeurs et scan by pour colum analyse le tableau par col donc dans un premier temps nous allons utiliser la fonction donc juste le paramètre array qui est envoyé en gras qui est donc obligatoire c'est tout simplement choisir mes données donc je vais choisir ici mes données voyez sans avoir sélectionné le titre donc j'ai pas sélectionné région 1 2 et 3 j'ai sélectionné juste les valeurs de à 2 jusqu'à c16 et quand je fais ok vous voyez que ici j'ai bien les valeurs rangées en ligne donc j'ai bien la première ligne les trois valeurs de la première ligne puis ensuite il me met ici ces trois valeurs je les retrouve ici donc il a bien fait en ligne si je veux ranger en colonne donc je me mets toujours dans la cellule où je veux mon résultat je mets égal pour passer en calcul fonction je mets dans pour avoir la fonction dans colonne je double clic dessus avec un clic gauche je fais toujours et fixe alors est donc le tableau ne change pas ignore je ne mets rien et par contre ici donc j'ai le choix entre 0 et 1 donc si vous regardez si je mets 0 ici vous voyez rien ne change ça n'a pas changé j'ai exactement mon tableau qui sera arrangé en ligne par contre si au lieu de mettre 0 je mets 1 vous voyez que du coup il ne fait plus en col en ligne mais en colonne et voyez qui m'est vrai si je mets vrai ça revient à la même chose donc soit je mets 0 ou 1 soit je mets vrai ou faux je vais mettre 1 voilà qui dit que c'est vrai égal vrai et voyez que du coup si je fais ok j'ai automatiquement mon tableau mais cette fois ci rangé par colonne vous voyez ici les données de la première colonne de la région 1 de 456 1597 à 4780 45 et bien si je prends je retrouve ici les données et donc je vais jusqu'à 4780 45 donc tous ceux que je viens de sélectionner correspondre à la première colonne supposition supposition tout simplement j'ai une cellule vide ça met 0 j'ai une erreur alors je vais provoquer une erreur par exemple 9 divisé par 0 c'est qui va me faire un dièse div par zéro et voyez que du coup ici j'ai automatiquement 0 et un dièse div par zéro pareil ici en colonne 0 dièse div par zéro moi je vais ranger les régions en colonnes donc mon tableau en colonnes et sans erreur eh bien nous allons même se mettre dans la cellule et de mettre égal dans colonne de fer et fixe pour passer en mode calcul fonction donc nous allons toujours comme d'habitude dans aurait choisir ici mon tableau si je fais ok vous voyez bon je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure avec régions en colonnes et j'ai les erreurs je me remets sur la fonction je fais fx je vais le mettre en colonne donc je vais mettre un 1 si je fais ok du coup vous voyez que j'ai le même en colonne fx si je mets 0 ça ne change strictement rien vous voyez ici j'ai le 0 je regarde dans ici le résultat vous voyez qu'il me met 0 et je vois le dièse div par zéro si je mets 1 le 1 c'est pour ignorer les espaces donc les cellules vides si je fais ok vous voyez que je n'ai plus ici comme ici là j'avais un 0 dans la cellule donc j'ai 3 j'ai un 0 ici je n'ai pas de 0 vous voyez je passe directement de 456597 à 184252 sans avoir de 0 par contre j'ai toujours le dièse div par 0 je me remets sur la première cellule de ma formule je fais fx au lieu de mettre ignore 1 si je mets ignore 2 et que je fais ok vous voyez qu'ici j'ai bien le 0 par contre je n'ai plus le dièse div par 0 donc le 0 ça ignore rien du tout le 1 donc ça ignore les cellules où il n'y a aucune valeur et ça ne met pas du coup de 0 le 2 ignore les erreurs et donc ce qui me reste à faire fx si je mets ici ignore 3 ça va ignorer les cellules vides comme ici et ça ne mettra pas de 0 et ça va ignorer les erreurs si je fais ok vous voyez qu'ici je n'ai plus de cellules vides je n'ai plus de dièse div par 0 et si je descends je vois que j'ai bien deux cellules en moins les deux cellules que j'ai ici avec la cellule qui vide et la cellule où il ya dièse div par zéro à l'inverse de ce que j'ai fait ici je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour excel merci 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 Sous-titrage FR ?